bonjour les balances très heureuse de vous retrouver pour ces clés d'octobre à partir donc du tirage général sorti la semaine dernière je pense que vous avez eu la palme des cartes fantastiques c'est pas les cartes fantastiques avec vous c'est les cartes fantastiques votre tirage était absolument incroyable vous avez sorti des arcades majeurs phénoménales chez gaïa donc on va prendre celle que vous avez tiré celle qui vous vous a été donnée par gaïa pour votre mois d'octobre qui est donc une fin de cycle ici avec la carte numéro 20 le désir 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 assouvi voyez le personnage qui tient le lion dans sa main vous avez bien sûr la fleur de lotus ça c'est évident le le troisième oeil grand ouvert les élémentaires les éléments airs les éléments hauts bref tout y est le désir là les désirs sont pleinement assouvis gaïa estime que oui le mois d'octobre votre mois d'anniversaire bon anniversaire les balances va être pour vous permettre de terminer un cycle et d'en commencer un autre vraiment dans l'abondance un vraiment très clairement alors d'où vous venez ici amis du signe de la balance pour pouvoir bénéficier de d'une telle carte d'une telle énergie d'une telle vibration je ferai une une colonne supplémentaire je montrerai les lignes également si nécessaire pour ce que ça a été largement publicité vous l'avez proposé en septembre donc c'est une carte plus prédictive donc au delà de ce mois d'octobre de toute façon les prévisions que j'avais posté le premier juillet donc sur les six derniers mois de l'année projeter vraiment des vibrations très puissantes et vous en plus signe de fin d'année vous allez largement largement profiter s'il vous plaît pour les balances avec qui je connecte alors d'où vous venez pour bénéficier d'une d'une telle couleur vibratoire ah ben quelle synchronicité le monde le monde changement de rythme changement de vie changement d'environnement changement waouh 20 et 20 c'est incroyable vous me sortez des cartes depuis quelques temps votre clé de septembre je crois au doute a été été phénoménal bon ben voilà les guides la connexion avec certains d'entre vous me disent par deux fois l'univers Gaïa la connexion m'annonce par deux fois que c'est un changement majeur pour certains balances avec qui je connecte alors je rappelle parce que parce que au vu de certains messages je me dis bah il faut que je le rappelle je sais que enfin il y a tellement de chaînes sur youtube auxquelles je moi je vais je vais je vais lire et c'est chaque fois répété je me suis coupé il répète ça mais je comprends maintenant pourquoi que ça ne peut pas parler à tout le monde et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose malheureusement ça ne pourra pas parler c'est voilà les quelques milliers quand même de balance avec qui je connecte c'est c'est à peu près ça mais pas toutes les balances de la terre par contre nous sommes sur des énergies et ça part je ça je tiens vraiment à le préciser que le les évolutions énergétiques sont les vagues énergétiques sont palpables par tous mais elles sont d'intensité différente voilà donc ce sont quand même des énergies d'évolution et de mouvements auxquels tout le monde peut le profiter alors ça pour pour aller pour aller vers quoi pour aller où c'est bien beau changement 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 fin de cycle nouveau cycle etc vers quoi vous allez à court terme et on verra encore une fois sur la fin du tirage le plus long terme vous allez faire naître avec l'impératrice un projet vous allez faire naître oui un projet un vous avez quoi la justice à l'équilibré un projet vous allez faire naître un enfant pour certains quand même aussi faire naître une entreprise faire naître un art créatif enfin c'est une c'est une naissance c'est c'est la naissance et l'aboutissement d'un désir total et complet et c'est vrai que naître alors je sais pas pourquoi mais je vous parle de naissance c'est très puissant c'est pas forcément intrinsèquement le la définition de l'impératrice l'impératrice elle est avant de faire naître elle est en gestation là je sens vraiment que c'est c'est un c'est un nouveau monde vous naissez c'est ultra puissant et je suis contente parce que c'est ça aussi la connexion avec vous et puisque moi j'ai une double connexion c'est voilà je suis en je suis en connexion vibratoire en doublon entre vous et l'univers et je suis contente parce que si vous voulez ça ça marque vraiment l'identité de la de la de ce que j'ai ressenti dans votre guidance générale et mais encore encore plus fort parce que du coup ces clés viennent viennent préciser en fait ce que j'ai ce que j'ai dit en général donc c'est c'est assez impressionnant je vous avoue parce qu'en termes de vibration c'est surpuissant je sais je sais pas comment vous le ressentez on va on va voir de toute façon je vais monter les lignes puisque certains d'entre vous m'ont dit que ça leur manquait et puis moi aussi donc on y va votre atout pour pour essayer de palper cette vague énergétique c'est pas du tout un renouveau mais pas du tout d'ailleurs j'ai pas le jugement c'est du nouveau nouveau c'est du 999 je vous parlais de la fleur de lotus c'est pas en règle générale dans cette carte c'est pas ce que je marque au premier abord et c'est celle qui m'a marqué elle est rouge passion elle est elle est belle et c'est pour ça que c'est pas une renaissance la fleur de lotus ne renaît ne renaît de rien du tout c'est chaque fois une nouvelle fleur et vous allez être une nouvelle fleur amie balance avec qui je connecte c'est du nouveau nouveau c'est pas c'est pas du réchauffé du tout regardez comme elle est belle cette carte j'essaie de pas vous mettre la brillance je vous laisse apprécier vous allez être emporté vous allez être regardez ces mains qui s'entrelacent il y a un tourbillon qui vous emmène dans un vous allez être emporté c'est vraiment le mot qui me vient emporté dans une vague emporté énergétiquement dans quelque chose de tellement beau et tellement coloré je suis en général donc je ne vais pas rester que sur la rencontre et l'union et la fusion mais c'est très puissant je peux vous dire que waouh c'est à l'image de votre guidance générale voilà ce qui est bien et ce qui est logique je fais les clés de octobre donc si je n'avais pas du tout la même chose ça serait complètement aberrant 5 d'épée votre j'allais dire votre opposition mais c'est ça votre blocage c'est que vous bataillez psychologiquement à ne pas vouloir suivre par peur moi je ressens beaucoup de peur parce que c'est une transformation énorme à ne pas vouloir suivre ce qu'on vous propose c'est c'est surpuissant votre tirage là les balances waouh mais je vais monter les lignes parce que parce que énergétiquement c'est que de la lumière là pour l'instant pour vous je ne vois que de la lumière et même si ça vous fait peur parce que c'est ça le 5 d'épée placé là où il est c'est de la peur c'est plus de la peur et ce sont des pensées plus que si vous voulez dans ce dans ce à ce niveau là c'est plus des pensées limitantes et vous êtes vous êtes effrayé par ce qui vous arrive parce que c'est tellement puissant et tellement inattendu moi je ne sens pas énormément de préparation je ne sens pas que il y a quelque chose c'est un peu inattendu je crois que je vous l'avais dit je vous l'avais déjà dit il y a quelque chose de totalement inattendu pour cette situation là en pour vous avez le diable puissance et pouvoir c'est en pour c'est en c'est en positif j'insiste et là ça prouve encore une fois de plus ce que je dis à chacune de mes guidances que n'importe quelle carte positive peut devenir négative n'importe quelle carte négative peut devenir positive et là le diable et le deux de coupe je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour l'analyser c'est passion passion plus 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 le truc extraordinaire que l'on a tous envie de vivre un jour alors je suis en guidance générale certes je vous rappelle que vous avez vous aviez dans votre guidance générale enfin la grosse guidance d'octobre vous aviez le destin pour les balances célibataires c'est pas rien des sacrées cartes qui étaient sorties et pour les couples vous aviez le de dos on est raccord là c'est incroyable les guides sont incroyables alors allez on va chercher qu'est-ce qui vous fait peur s'il vous plaît mes guides pour les balances avec qui je connecte j'en reviens pas de votre jeu ça fait deux fois deux trois fois où vous me faites le coup c'est puissant plus plus page de coupe ce qui vous fait peur c'est voilà c'est de vous brûler les ailes c'est un nouvel amour on est synchro une nouvelle personne un nouvel amour alors comme je suis en général ici ça peut être un nouvel amour voilà passionnel et tout mais ça peut être un nouvel amour dans votre vie l'arrivée d'une passion qui vient qui vient à vous dans l'artistique je sais pas pourquoi je reviens beaucoup dans l'artistique parce que c'est vraiment un ressenti extrêmement fort voilà je suis obligée d'écarter un peu mais bon c'est nouvel amour de vous-même aussi nouveau respect mais s'il y a une naissance ici on va monter un petit peu les lignes parce que énergétiquement si vous voulez c'est en train de redire la même chose que ça que que votre vous allez assouvir des désirs de façon inespérée c'est inespéré ce qui vous arrive tellement c'est extraordinaire c'est hors de l'ordinaire quelque chose de de d'exceptionnel le 7 placé en pour ce n'est pas la chimère c'est le choix vous avez la possibilité de faire le choix du coeur et non le choix de la raison et oui l'épée ici montre que vous êtes plus dans la raison et que vous vous bloquez et que vous n'êtes pas dans le choix de la passion est-ce que vous avez envie de lâcher prise Annie Balan c'est ça la question et encore une fois c'est votre vie c'est votre choix mais on sent bien que le lâcher prise il a du mal il a beaucoup de mal d'où l'intérêt de voir la colonne prédictive un peu plus long terme voir si vous allez lâcher ou pas et de toute façon il est bien clair que si vous ne lâchez pas c'est votre choix c'est votre vie et c'est votre droit surtout ce ne sont que des cartes ouais oh la vache waouh encore une carte numéro 20 c'est de l'ordre de votre karma en gros on est en train de vous dire ici que arrêtez de lutter arrêtez de lutter ça sert un peu à rien parce que comme vous aviez sorti la carte vous avez sorti la carte du désir la carte de la destinée là vous sortez la carte du karma c'est un sacré mois pour vous ami Balancin c'est à dire que d'une manière ou d'une autre cette vague énergétique qui est dingue qui est complètement dingue vous allez vous allez entre guillemets alors j'aime pas le mot devoir parce qu'on doit rien les énergies sont proposées mais ça va être compliqué quand même de l'éviter vous allez lâcher prise j'ai qu'une au regard de votre de votre tirage ici finalement j'ai qu'une qu'une épée donc vous allez pas et puis c'est qu'un 5 c'est pas non plus donc vous allez vous allez pas batailler pendant 36 000 à temps mais regardez ce jeu c'est ouh alors à plus long terme ça va donner quoi tout ça j'ai besoin de Gaïa je tirerai pas les cartes devant vous vous y croyez vous ne pourriez pas y croire truc de dingue je vous disais que j'adorais c'est tellement beau énergétiquement c'est une bouffée d'oxygène c'est pour moi en tout cas j'adore cette carte parce que c'est une mue elle est donc de toute façon générale vous le savez maintenant vous me suivez que ce sont des cartes puissantes et j'ai beaucoup de d'intérêt à ces cartes là parce que parce qu'il n'y a pas de grandes on arrive on peut pas surfer sur les grandes vagues énergétiques de sa vie on ne peut pas surfer sur les grands changements de cycle de sa vie sans grande transformation donc toutes ces cartes là de la mort du diable aussi qui apporte passion toutes ces cartes très puissantes de la tour aussi ce sont des cartes que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des cartes qui permettent à chacun d'entre nous d'avoir accès à ces vagues énergétiques c'est représenté par un serpent le serpent il est souvent représenté négativement c'est un peu dommage parce que le serpent c'est le fruit de la passion celui qui qui mène la danse parfois mais c'est celui aussi qui a la plus belle mue qui soit au monde c'est une mue incroyable le serpent je ne sais pas si vous en avez déjà vu il y a des vidéos sur Youtube mais c'est un truc de fou il enlève sa peau et redevient d'une douceur extraordinaire et il pond des oeufs un oeuf de lumière quand je vous disais que c'était je vous disais que c'était une naissance c'est incroyable parce que cette carte ce n'est pas du tout ça intrinsèquement la lecture de cette carte ce n'est pas la naissance mais je vous disais je ne voyais pas ça comme comme une gestation vous êtes bien au-delà vous êtes passé bien au-delà de la gestation c'est une naissance ce n'est pas du tout ce que je dis aussi non plus sur cette carte d'habitude je vous ai parlé de la fleur de l'ostuce je n'en parle jamais c'est une naissance pour vous ça va bien au-delà d'ailleurs je ne sors pas le jugement qui est plutôt renaissance que je n'aime pas trop là c'est un bouleversement quand même en tirer une petite pour ne pas faire de jaloux mais bon ça parle de c'est très fluide c'est tellement fluide c'est je suis tellement connectée alors je ne sais pas à qui je suis connectée mais alors dis donc wow c'est voilà et puis c'est tellement génial de trouver la cohérence avec vous vous rendez compte c'est des vagues énergétiques qui sont prévisibles sur un mois qui ont été tirées la semaine dernière on retrouve cette même vague énergétique donc c'est confirmé par les guides c'est une synchronicité énorme ici avec certains d'entre vous vous avez un choix à faire voilà vous avez un choix à faire et c'est bien c'est votre libre arbitre c'est très bien que ce soit vous qui devez le faire c'est ce que dit le rider ici vous avez un choix à faire dans la matière ici voilà ça va un peu vous user ça va un peu vous fatiguer mais c'est le choix vous revient de suivre ou pas ce karma mais alors dites donc elle est corsée elle est remuante votre guidance mais comme elles le sont depuis un moment amis balance vous vivez des choses en ce moment qui sont impressionnantes voilà pour vous ça sera intéressant effectivement avec ça de voir effectivement les clés les clés du coeur pour ce mois d'octobre wow en attendant portez-vous bien surtout prenez soin de vous c'est l'essentiel et on se retrouve très vite namasté et on se retrouve